mesdames et messieurs bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine actubeuse une émission focalisée sur l'analyse et les commentaires des faits d'actualité en république démocratique du congo et même à travers les mondes aujourd'hui trois sujets vont intéresser notre émission d'abord la grève annoncée ou la poursuite de la grève telle qu'annoncée par les enseignants de l'université de kinshasa ces derniers exige au gouvernement l'augmentation de leur salaire mais aussi la prise en charge totale de leur cahier des charges quelques déposés au gouvernement pendant ces temps les étudiants qui devraient reprendre avec les cours sont obligés de rester à la maison comment ça va se passer on en parle au cours de cette émission on va aussi aborder la question de la réforme de la sénie mais aussi du recensement général de la population cette question qui divise la classe politique comment on va s'y prendre on va tenter de répondre à cette question au cours de cette émission on va chuter avec la journée internationale de la jeunesse vous avez vu les ministres billy kambal et l'actuel ministre de la jeunesse qui a réuni autour de lui quelques jeunes mais pour quel message on va tenter de décrypter cette situation au cours de cette émission avec maître basem pembé coordonnateur de la dynamique les changements c'est maintenant maître bonjour et bienvenue bonjour et merci pour l'invitation comment allez-vous oui le seigneur nous fait grâce la dynamique ça évolue ça va très bien oui j'aimerais qu'on puisse d'abord commencer par je l'appelle un sujet africain al-assane ouattara va prier un troisième mandat alfaco n'a pas encore éclairci sa position quelle lecture faites-vous aujourd'hui du comportement des dirigeants africains qui une fois accédés au pouvoir n'arrivent plus à quitter pacifiquement aussi ces mêmes pouvoirs hervé nous avons un continent potentiellement riche mais si nous sommes unis et si nous avons certaines valeurs à préserver nous allons épater le monde nous allons épater même l'occident mais je suis en train de comprendre que nous africains précisément nos présidents se comportent en dutateurs le forcing que ouattara avait opéré c'est un forcing inacceptable c'est pourquoi moi j'en appelle à ces homologues de les conseillers utiles de préserver l'unité ou les préserver les sens parce qu'à voir la situation à la lire où la situation est en train de prendre au risque d'avoir des bains de sang avec nos amis du côte d'ivoire qui veulent à tout prix qu'il y ait une alternance comme ça a été le cas en république démocratique du congo j'ai entendu certains ivoirien des conseillers même un musicien mais oui mais oui qui est passé dans les médias aussi j'ai lancé à sa troisième à sa troisième candidature bon moi je me suis beaucoup attelé sur son message c'est le message qui m'a beaucoup captivé qui m'a attiré j'ai aimé son message c'était en même temps il s'est transformé en même temps un conseiller et en même temps aussi à un pacificateur aussi à un revendicateur si je peux le dire ainsi donc c'était important c'est important qu'à la san ouattara puisse aussi capitaliser tous ses messages parce qu'aujourd'hui chercher un forcing avec la population les peuples gagnent toujours comme rossi moukendi l'a dit plusieurs jeunes des partis d'opposition à côte d'ivoire ont manifesté l'ancienne première dame simon simone babo a demandé à ouattara de retirer sa candidature il a il a invité également à réintégrer sur les listes électorales guillaume soro laurent babo mais aussi charles blé goudet quoi est ce que ouattara aujourd'hui qui peut aujourd'hui générer forcer ouattara à s'y retirer le président africain sont souvent instrumentalisés et par certaines officines et même par des présidents européens dans les temps lorsque ouattara manifestait la volonté de s'y retirer j'ai vu les prêts vous avez même annoncé déjà son récré oui j'ai vu le président macron l'encourager mais aujourd'hui je vois la france être derrière ouattara avec ses forcings inacceptables je dis non on ne peut pas accepter cela c'est comme si tous ces occidentaux tous ces présidents ne veulent pas laisser aux africains la liberté de se choisir et même leur président même la liberté de se décider sur le destin de leur pays donc moi j'en appelle à nos amis du côte d'ivoire à tous ces mouvements citoyens à l'opposition y compris même à l'entourage d'un lassan ouattara de les conseiller utilement de laisser le pouvoir malheureusement c'est son même entourage qui l'a encouragé à postuler pour la troisième fois non nous selon certains infos vous allez vous rappeler des c'est lui qui venait d'être promis premier ministre ahmed bakayoko c'est lui qui a conseillé à l'assain ouattara de briguer un troisième mandat selon certaines informations même dans son entourage il ya certains qui murmure encore si son départ certains qu'ils ont même conseillé de laisser le pouvoir mais le président ouattara s'entête bon avait il doit tuer attention à sinon comme je l'ai dit nous ne voulons pas voir les bains de ça encore en afrique et pendant ces temps guinée qu'on a créé c'est alpha kondé cet ancien opposant qu'il a il a été même un moment donné considéré comme l'étienne qui sait qu'ils guinéens lui aujourd'hui au pouvoir il a déjà fait ces deux mandats mais il veut encore cramponner au pouvoir il ne sait pas donner des signaux clairs quand quant à son avenir politique son entourage lui conseille de briguer un troisième mandat est-ce que alpha kondé peut se ressaisir est-ce qu'aujourd'hui alpha kondé peut encore revoir son passé pour se rendre compte des leçons qu'il a administré à certains et à certains de ses anciens homologues ou ses homologues actuelles nous ne pouvons pas comparer alpha kondé à fait éteinte c'est qu'il doit moulou bâti c'est qu'il a fait une pression terrible sur kabila non il s'est pas prononcer ouvertement il s'est pas prononcer ouvertement il a dit les questions du congo peuvent être résolues qu'en république démocratique du congo alors que dans les temps les faits de ce qu'il avait saisi à plusieurs reprises et vous rappelez aussi même le président félix le président actuel à vie à alpha kondé plusieurs fois pour intervenir sur la question lorsque messieurs kabil a été encore au pouvoir et c'est dernier à réserver qu'elle est une fait elle est faim de non recevoir à la république démocratique du congo aujourd'hui c'est parmi les présidents africains les dictateurs alpha kondé ne veut pas céder le pouvoir dans tout le temps chez lui il ya des manifestations et un référendum chez lui c'était grave il n'y a pas qu au tchad même au mali aussi ça brille aussi là bas donc tous ces présidents africains ont intérêt à consolider la petite démocratie que nous avons très bien revenons en république démocratique du congo pour parler de la grève des enseignants la poutine a signé un communiqué hier un communiqué où les sont les présidents de cette organisation interdisés à tous les professeurs de l'université de kinshasa d'enseigner ils ont des ils ont donné un moratoire de deux semaines au gouvernement pour accéder à leurs revendications alors finalement les étudiants sont obligés de rester à la maison alors que dans la quasi totalité de nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire les cours ont repris bien évidemment pour les étudiants des classes terminales alors comment on va comment on va s'y prendre à l'université de kinshasa aujourd'hui à grève les étudiants ne savent pas accéder aux auditoires les professeurs ne vont pas enseigner comment ça va se passer les salaires à un caractère alimentaire les salaires certains payent à manger les déplacements de leurs enfants même l'air des déplacements propres leurs soins médicaux et les revendications sont aussi des droits mais ce qui est vrai il faut le préciser que au sein de la poutine voilà les professeurs sont divisées il ya certains qui sont d'accord qui est une reprise des activités dans les universités certains aujourd'hui sont s'opposent à cela mais avec un cahier des charges aussi connu mais dans tout ça moi je peux demander aux enseignants et comprendre d'abord comme je l'ai dit une fois ici devant d'abord à quel état notre pays se trouve est ce qu'aujourd'hui la république démocratique du congo est à mesure de répondre à certaines revendications des enseignants j'ai dit oui parce que l'état a tout cette obligation là mais un demandé à l'état actuel après coronavirus 5000 $ au maximum minimum minimum pour un professeur associé 5000 $ c'est des taux Hervé je peux même il peut me permettre de qualifier cela de la mauvaise foi mais comment 5000 $ c'est des taux lorsque vous savez vous avez suivi vous comme moi pendant les procès 100 jours vu telle caméra dire par exemple que j'ai triplé les salaires des conseillers du président si un conseiller doit tripler dix mille quinze mille pourquoi pas un professeur peut revendiquer 5000 $ dans quelle intention mais c'est vital caméra y est le courage de dénoncer cet élément là alors ce que lorsqu'il fit encore directeur des cabinets dans son bureau les congolais n'étaient pas au parfum de cette infraction là moi j'ai compris que c'était pour satisfaire l'opinion et aussi vous voyez lorsque quelqu'un est devant la barre ces étapes psychologiques ne sont pas souvent en place donc tout ce qui peut venir dans sa tête il peut les larguer dans l'opinion pour chercher comment à appeler à ceux qui suivent certaines allégations donc aujourd'hui je ne peux pas comparer les salaires du professeur qui font énormément et travail qui nous ont tous encadés y compris aussi vous parce que nous sommes passés par les bancs de l'université mais je peux que passer par des conseils demandant aux professeurs reprenez d'abord les activités scolaires que nos frères qui ont des tfc à défendre ceux qui ont des mémoires ceux qui ont les examens vous savez que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore délibéré à l'université de kinshasa alors que l'uniquine a été connue comme une université avec les années élastiques et donc nos professeurs ont aussi intérêt à voir aussi l'intérêt des étudiants pour qu'il y ait une reprise des cours des activités académiques les taux possibles pour permettre à tous ces gens ceux qui sont à l'apocalypse de leurs études déterminés pour soulager tant soit peu les parents qui ont dépensé énormément mais comment les comment les professeurs vont reprendre les cours au moment où le gouvernement ne s'est pas donné des indications claires comme quoi il va accéder à la demande de ses professeurs vous avez à la tbc gouvernement un professeur mais curieusement la question des professeurs pose problème d'abord j'ai vu les présidents lorsqu'il est descendu sur les sites universitaires il a parlé avec certains enseignants je l'ai vu converser avec les secrétaires académiques je l'ai vu aussi parler avec les étudiants mais c'est que j'ai beaucoup aimé d'abord dans les messages du président il a dit aux étudiants de revendiquer à chaque fois que les besoins se manifestent donc si voient que les professeurs sont exigeants avec les syllabus ils sont exigeants avec certains travaux pratiques ils ont le droit de réclamer ici il n'y a pas ici ici il ne s'agit pas de syllabus oui il s'agit pas là des syllabus c'est un problème nous parlons d'un salaire donc moi je dis c'est de leur droit de revendiquer j'ai voulu faire ces parallélisme pour vous faire voir que non les présidents par là avec les enseignants il les a dit c'est aussi de leur droit de revendiquer mais ils doivent aussi comprendre à quel état la république se trouve hervé nous avons un problème nous venons des sorties d'une pandémie et jusqu'à la preuve du contraire nous n'avons pas encore oui d'abord jusqu'aujourd'hui un budget et reconnu de manière officielle mais les enseignants aussi doivent comprendre aussi cet état des choses et cet esprit aussi d'ouverture et dans les chefs et des messieurs tout mal au cas qui est le ministre sectoriel pourquoi pas aussi que les enseignants capitalise aussi cette bonne foi qui a d'abord dans les chefs du ministre et même dans le chef du président de la république on est à chaque fois nous opposer que les revendications n'est plus aussi en temps de certaines démarches aussi des vous estimez vous estimez que les professeurs doivent prendre leur mal à patience alors quel dit vous des députés qui ont revendiqué il ya peu l'ajout des 2000 dollars sur le sur le sur les émoluments qui déjà et je dirais costaud si vous voulez m'amener dans un terrain comparatif les députés ils ne font rien mais les professeurs aujourd'hui ils sont au four et au moulin donc si les députés qui ne font rien et revendique l'ajout des 2000 dollars pourquoi n'est pas aussi à accéder à la demande des professeurs j'étais toujours contre l'ajout et c'est mon temps 2000 dollars parce que je ne vois pas qu'est ce que les députés font sur terrain ils sont dans les vacances parlementaires vous êtes dans une circonscription combien de députés que vous vous avez élit personnellement ils sont aux états unis aux états unis je ne sais pas je vois certains sur les réseaux sociaux je vis madame janine mabunda en europe je vis tamboumamba en europe je vis janet kabila chargé de la commission défense et sécurité en train de se balader ça et là alors qu'à l'aise ça brille alors qu'à l'aise on tue on décapite les gens là bas c'est pour vous faire voir les députés que nous nous avons élit c'est aussi le moment d'interpeller aussi c'est visible les citoyens qui vont voter parce que quelqu'un vous a mené un polo il vous a mené un pain il vous a mené un bassin il vous a donné un programme chimérique donc c'est à nous peu près de prendre conscience mais quant à aux revendications des enseignants je peux que demander au gouvernement de prendre aussi en compte toutes ces revendications et si les moyens sont disponibles pourquoi ne pas s'acquitter si le gouvernement n'est pas en mesure d'arriver à un montant x leur proposer une somme qui va faire l'unanimité et puis demandons aux enseignants des repas de la route des activités j'ai vu les présidents recevoir je crois il ya deux jours la délégation syndicale des enseignants au niveau des écoles primaires et secondaires est ce qu'aujourd'hui les présidents peut aussi s'entretenir avec la poutine parce que moi j'ai comme l'impression que on a un premier ministre bon je ne veux pas tenir des propos très durs mais un premier ministre est absent est-ce que le président aujourd'hui lui-même peut-il prendre les devants pour recevoir ses membres de la poutine et s'entretenir avec eux vous me rappelez encore une histoire importante vous avez le président arrêté les syndicalistes de l'épesté avec madame cécile cette dame qui a fait un travail formidable pour raconter le président lorsqu'il a fait sa descente à la ténée de la gombée elle a posé des problèmes sur les champs et immédiatement il ya une réponse du président pour leur donner une date il les a reçus ensemble avec les ministres willy bakonga et son adjoint que le président peut faire autant pour les professeurs de l'uniquine je suis d'accord mais nous pouvons suggérer aux professeurs et soumettre ses besoins au président de la république il est très disposé c'est qui aussi bon avec félix qu'à chaque fois qu'il ya une revendication il écoute il parle et il promet certaines solutions immédiates et pendant ce temps que peut faire les premiers ministres qui lui-même est aussi professeur non c'est un premier ministre comment je peux le qualifier il est souvent bureaucrate il est là que pour donner j'ai suivi un ministre pour dire nous avons reçu les injonctions du premier ministre pour dire il nous a demandé d'avoir un esprit d'ouverture pour parler avec des pétroliers qui ont qui ont grévé avec je nous avons parlé avec vous ici je vous ai dit que nous avons un premier ministre lorsqu'il voyage il voyage que pour l'oubacher j'ai même vu un titre ici il voyage que pour l'oubacher grâce à l'implication du premier ministre il n'a pas les pétroliers du okatang du loyala du nord qui vous reprend du service je ne vais pas emprunter ce terme là parce que certains internautes vont me qualifier des tribals que je les qualifier que non il est tribale comment il peut résoudre que les problèmes des pétroliers des okatang alors qu'aujourd'hui ça brille presque partout ça brille presque partout le premier ministre est dépassé par les événements dépassé par les événements oui j'ai pas emprunter ce bout de phrase mais c'est une histoire de comprendre que nous nous l'avons loué on l'avons dit c'est un économiste il va mais il va maîtriser la situation macroéconomique dans notre pays mais malheureusement c'est les hécatombes on est en train de vivre l'hécatombes il a intérêt moi je comprends que c'est un problème aussi du poids de l'âge vous savez lorsqu'on a pris Kizenga dans ces pays on l'a laissé là où on l'a donné le bureau du premier ministre Iloukaba Kizenga dormait dans les bureaux je ne sais pas si les fois qu'il y a la base c'est quoi de passer par les événements bon monsieur Sylvester il a du poids de l'âge on comprend vivement son départ on peut que souhaiter parce qu'il a manifesté ses limites très bien on va prendre les deuxièmes thèmes de l'émission réforme de la CENI le recensement général de la population la classe politique divisée c'est les titres du journal l'avenir est-ce que vous pouvez commenter ces titres à ça c'est un point très capital c'est un point aussi sensible parce que ça brille dans l'opinion il ya certaines qui se posent plusieurs questions sans réponse est ce que nous aurons les élections en 2023 où on va aller en 2030 ou bien 2028 donc toutes ces questions là peuvent trouver la solution qui est dans la constitution nous avons une constitution dans ces pays et en fait c'est cette constitution-là en vigueur qui continue jusqu'à la preuve du contraire nous montrer nos limites à nos politiques donc conformément à la constitution parce que le président ayant un mandat de cinq ans renouvelable renouvelable il se voit je suppose que nous aurons les élections en 2023 si les gouvernements mettait du moyen mettait l'énergie là dedans mais la question du recensement c'est une question si capitale parce que en république démocratique du congo nous n'avons pas une carte d'identité si on est recensé nous allons connaître les nombres des congolais parce que nous avons cet esprit en tête que nous sommes 80 millions on ne sait pas on doit aussi vraiment raisonner sur cette histoire-là moi je suis d'accord qu'il y ait un recensement des chiffres estimatifs ce sont des chiffres estimatifs et imaginaires aussi parce que nous avons des morts nous avons des perdus il ya certains congolais qui ont déjà changé des nationalités ils ont des doubles nationalités donc on doit aussi revoir ces fichiers là pour avoir des chiffres exacts des congolais authentiques si je peux le dire en 2015 Kabila a voulu nous amener l'identification de la population les opposants de l'époque l'UDPS les failles réussies se sont opposés à l'idée de Kabila est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas rattrapés par ce que nous avons contesté hier j'ai un arrêté créant l'ONIP avec moi je l'ai oublié dans les véhicules j'allais vous amener Hervé c'est c'est indivable donc si vous voyez ces trucs vous ne pouvez pas vous imaginer savez dans l'état on avait ces soucis là nous avons réclamé sommes sortis il y a eu des morts et Messe Kenguadondo a compris l'unique bon geste qu'il a posé lorsqu'il a dirigé certaines institutions c'était la date où il y a eu des morts pour dire cette histoire ne passera pas si vous voyez l'arrêté organisé à l'ONIP la charge les grands pouvoirs a été donné aux gouverneurs dans l'état alors que l'ONIP c'est une institution publique de l'état qui a son autonomie mais l'autonomie de l'ONIP a été saucissonnée donnée aux gouverneurs des certaines provinces moi je même j'ai suggéré à l'actuelle autorité de l'ONIP de voir cet arrêté et de les modifier parce que si nous continuons avec cet arrêté et Hervé c'est grave nous risquons encore de tomber dans une même erreur donc moi je suis d'accord pour qu'il y ait des réformes qu'il y ait des recensements de la population j'étais en train de suivre un expert sur cette histoire il a dit on peut faire les recensements en république démocratique du congo dans six mois ou une année avec l'évolution de la technologie mais si on recourait à cette expertise donc nous pouvons avoir les élections dans les délais mais je ne suis pas vous avez posé une question en rapport avec la démarche de 13 si je ne me trompe pas de 13 personnalités oui Hervé je peux le dire nos amis nous ont fait croire qu'ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas dans la logique d'un dialogue qu'ils n'étaient pas dans la logique du partage des gâteaux mais je suis en train de comprendre que nous la chose est en train de tourner à cette allure là donc on est en train d'aller petit à petit au dialogue moi je les dirais s'il y a un dialogue dans ces pays Hervé j'accepterai de faire la prison je peux même me donner l'audace de prendre notre conscience les déchirer parce que on trouve encore l'opportunité dans notre constitution alors que nous avons la constitution qui nous donne tout les carnivores l'architecture comment nous pouvons avoir les élections mais les hommes politiques congolais ont compris que nous pour avoir les pouvoirs il faut passer toujours par les dialogues vous verrez messieurs comme l'isangabou ganga dans une table chez lui à la maison plusieurs micros dans la table faire des déclarations nous parce qu'il a un parti politique qui n'a aucune activité sur le terrain et parce qu'il fait des bruits dans les tollés dans les médias dans les réseaux sociaux et vous allez voir on va l'appeler pour dire non vous avez un poste ministériel j'ai entendu quelques militants de l'UDPS dire qu'en 2023 il n'y aura pas élection on doit d'abord passer au recensement et de l'autre côté le FCC qui a aussi répliqué qu'en 2023 on doit avoir des élections coûte qui coûte alors aujourd'hui quels sont les dessous des cartes de ces recensements et avec capitalisant cette jeune démocratie que nous avons la constitution nous impose les élections dans cinq ans au gouvernement à messieurs sylvain silonga et lunkamba les préparer des moyens pour que nous ayons les élections dans les délais mais s'il n'y a pas de moyens on risque encore de glisser lorsqu'on va glisser nous hommes politiques nous allons encore crier faire des déclarations pour qu'on se retrouve autour d'une même table qu'on partage les pouvoirs je termine avec les dialogues des conséquences des dialogues nous avons eu dans ces pays mais un premier ministre issu des dialogues la senko on a eu tubala vous savez qu'est ce que c'est avant lui nous avons eu badibanga qu'est ce que badibanga nous a laissé dans ces pays il n'a même pas il nous a même pas construit les installations hygiéniques il a promis la maternité gratuite il n'a pas fait nous avons vu un tube à l'avenir au pouvoir pour venir s'enrichir sans cause avec des immeubles aujourd'hui à la gombe partout toutes les communes de la ville de kinshasa voyez les conséquences des dialogues moi je suis pas de cet avis là j'ai proposé je demanderai au gouvernement de préparer les moyens pour que nous ayons les élections dans les délais prévus très bien journée internationale de la jeunesse billy kamba les ministres chargés de la jeunesse et je ne sais pas moi l'initiation à la nouvelle citoyenneté a réuni autour de lui quelques jeunes d'abord moi je me pose la question de savoir c'était quoi l'objet de cette rencontre est ce que la journée de la jeunesse doit se limiter seulement à une simple rencontre entre lui comme ministre de la jeunesse et quelques jeunes seulement ici à kinshasa quel est même les rôles qu'on accorde ou quelle est même la place qu'on accorde à la jeunesse dans ces pays vous savez lorsqu'on vient dans une cérémonie c'est pour entendre d'abord les messages pas venir voir comment on est bien habillé comme voir certains invités d'abord c'est les messages mais posez vous la question qu'est ce que monsieur billy kamba laï comme message à la journée d'hier qui est une journée mondiale c'était un gâché d'abord c'est quoi la politique gouvernementale en matière de la jeunesse c'était d'abord de la poudre osée si je peux finir et hervé tu sais que les gens se sont battus sur les liens il ya billy kamba la fabriquer certains militants de l'idp s qu'il a donné la parole pour qu'ils parlent au nord et pour les comptes de l'idp s et les combattants de l'idp s présents n'ont pas digéré c'était il ya eu un jeu de cailloux c'était une journée de la jeunesse ou une journée des sympathisants des partis politiques messieurs billy kamba a voulu qu'on me dise les qui n'ont rien qu'ils aient louper le président de la république parce qu'il y a bien qu'ils sont présents de la république à la place ouana le président n'est pas venu j'ai moi j'ai beaucoup loué lorsque je n'ai pas vu le président sur les lieux je me suis dit oui le seigneur a répondu à ma prière parce que le président allait venir entendre de quel message du ministre billy kamba lait il allait venir entendre de quel message donc c'était une journée gâchée c'était une journée c'était de la poudre aux yeux c'est même quoi l'enjeu des sites je n'ai même pas compris le message c'était une journée universelle mais pourquoi ne pas transformer cette journée des conférences à des séminaires à des partage prendre même la rt ni c'est même deux trois quatre airs en train d'exposer sur certaines valeurs pourquoi prendre pourquoi ne pas prendre cette journée les transformer bien la ramener la journée à la partie est de notre pays à itoury à béni à boucaf chez lui pour aller converser partager avec tous ces jeunes pour leur demander vous êtes connaissez tout ce qui se passe ici à l'est vous avez la guerre vous avez des coups de balle des tonneurs dans tout le temps qu'est ce que vous proposez au gouvernement pour que la guerre cesse mais messire billy kamba il n'a aucune vision pour la jeunesse demandez lui il ya des bureaux ici il ya des terrains vides ici réservés à la jeunesse de la république démocratique il n'y a pas que lui il ya aussi comment ça s'appelle les conseils nationaux de la jeunesse ça fait quoi il n'y faut rien ça joue quel rôle ce sont les gens instrumentalisés par des ministres ils sont là dans les cabinets ministériels parce que les ministres savent que nous tous ces jeunes là vont se livrer à des déclarations ils seront injectés d'abord qui a qui 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 a nommé ces présidents du conseil national de la jeunesse il n'y a même pas des élections là bas c'est chaque ministre qui vient qui cherche ses gens ses frères et les placer là bas vous les avez vu des gens même faire des conférences faire des réunions je ne connais même pas sensibiliser les jeunes je ne connais pas je ne connais pas mais le soir je ne sais même pas comment il est il est arrivé là le soir j'ai vu un jeune qui a pris la parole dans cette cérémonie passer dans un média pour faire une déclaration pour dire la journée s'est bien passé mais il déplore tous ceux qui aillent comme jeu de pierre avec les militants de l'idp ce même en conclusion mais c'est billy kamba les doit prendre conscience le chef de l'état l'a fait confiance lorsqu'on l'a placé dans ses ministères costauds mais aujourd'hui il n'est pas en train de comprendre les ténants et les ténants et les aboutissants de ses ministères donc il doit prendre conscience il doit se réveiller rien n'est encore perdu très bien l'émission est terminée mais j'ai quand même une dernière question reposée joseph kabila est arrivé au pouvoir très jeune à 29 ans pratiquement malheureusement il s'est fait entouré de ces vieux monboutistes conséquence il a eu une politique qui n'a rien produit pour les pays tu sais qu'il arrive au pouvoir tu sais que d'ailleurs c'est quelqu'un avec qui nous sommes déjà habitués on l'a vu ici à limiter opposant il a gravi tous les échelons jusqu'à arriver présent président de la république aujourd'hui tu sais que du pouvoir quelle lecture faites-vous ou quelle étude comparative faites-vous entre les rôles qu'a joué les jeunes sous kabila et les rôles que jouent les jeunes actuellement sous félix chisekine les jeunes sous kabila c'était un jeune torturé et effrayé un jeune marginalisé marche-pied du politique mais aujourd'hui avec les livres jusqu'aujourd'hui aujourd'hui avec félix il a été donné de la tonis il a été donné du poids aux jeunes moi je peux qui passer par un message conseiller aux jeunes congolais d'abord d'enlever la peur d'écarter cette histoire ici des parrainages dans le monde politique pour être ministre il faut être parrainé par x par y les jeunes aujourd'hui doivent comprendre que nous nous avons intérêt à s'effrayer nous mêmes chemins nous avons intérêt à s'élancer c'est pourquoi hervé lorsque vous lisez les objectifs de la structure je dirige nous avons est ce que vous vous ne vous servez pas des jeunes au sein de la dynamique pour pour seulement conquérir les pouvoirs et quand viendra le moment d'exercer les pouvoirs vous allez vous accaparez vous même j'ai toujours dit j'ai toujours dit aux jeunes au sein de la dynamique que lorsque vous me voyez aller au delà de ce qui n'est pas prévu par la loi interpellé moi prenez des mesures nécessaires pour cela et donc je peux vous dire et avait même au sein de la dynamique nous avons une est un chapitre nous avons un chapitre est consacré à la promotion des jeunes dans nos statuts même dans notre réglement de l'intérieur donc c'est aux jeunes congolais de prendre conscience pour son avenir politique très bien maître basé l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra vos coordonnées si possible un message au public hervé c'est à moi de vous remercier les réseaux sur les installations de congobès pour l'invitation à chaque fois vous portez les choses sur nous et mon numéro de téléphone c'est connu pour ceux qui ont l'habitude de nous appeler de nous conseiller et de nous suggérer aussi certaines choses nous sommes très disposés parce que le taux suffisant ce n'est pas une bonne chose pour un intellectuel donc mon numéro c'est plus des 143 9 97 37 51 51 plus des 143 9 97 37 51 51 c'est un numéro qui est sur whatsapp vous pouvez nous contacter nous sommes très disposés maître basé en plein de merci de votre passage merci beaucoup vous allez me saluer et mais d'accès à qui m'aille merci beaucoup l'émission est terminée mesdames et messieurs merci à toute l'équipe technique naïmi homo gaël mais aussi à vous pour votre sympathique attention au revoir d'ici là portez vous bien